salut à tous alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va s'attaquer un petit rituel bien ancré dans les habitudes des français j'ai nommé le café alors le café c'est quelque chose que j'aime particulièrement que j'ai toujours adoré mes journées ne pouvaient pas démarrer sans mon petit café du matin suivi de la petite pause café à 10 heures puis du petit café après manger voilà c'est vraiment quelque chose que j'aime que j'aimais et dont j'avais l'habitude puis un jour je me suis dit quand même c'est fou que si tu bois pas ton café le matin tu n'arrives pas à te réveiller franchement tu vois les animaux dans la nature toi boire leur petit café le matin en se réveillant tu vois les enfants avoir besoin d'un café pour se réveiller le matin à normalement je veux dire ton corps il est quand même censé mettre tout en oeuvre pour pour te réveiller naturellement sans avoir besoin d'une aide extérieure c'est quand même qu'il ya un truc du coup j'ai fait mes petites recherches sur internet pour savoir si c'était bon ou pas et là franchement on trouve de tout on trouve du c'est bon c'est pas bon faut en passer oui mais pas plus de trois par jour oui mais pas plus de un par jour du coup on sait plus à quel sens se vouer comme on dit donc j'ai décidé de faire ma propre expérience et j'ai décidé d'arrêter le café pendant un mois alors constat bah c'est super dur de se passer du café parce que mine de rien quand on en a l'habitude du jour au lendemain te dire stop j'arrête et ben c'est pas si facile que ça c'est là que je me suis rendu compte que finalement le café c'était une putain de drogue si tu n'as pas ton café le matin tu n'arrives pas à te réveiller tu es de mauvaise humeur et tu te traînes toute la journée quand quelqu'un me parle tu es agressif mais en même temps on dormit donc ça fait vraiment un effet hyper désagréable donc ça m'a conforté dans mon idée de pousser l'expérience un peu plus loin parce que les premiers jours c'était vraiment 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 très compliqué alors je me suis battue avec moi même dans ma tête c'était bagdad parce que je me réveille le matin bah la première chose dont j'ai envie c'est de me faire mon petit café puis là je me dis ah ben non on avait dit que non donc je le remplaçais par du thé mais bon théine caféine c'est un peu kiff kiff à choisir c'est quand même mieux de boire du thé mais bon bref c'est un autre débat puis arrive la petite pause café de 10 heures où tes collègues te proposent gentiment un café toi tu es là ah j'ai dit que j'en buvais pas mais bah t'as trop envie t'as trop envie surtout que t'as pas pris celui du matin donc c'est difficile de te passer celui de 10 heures mais bon tu le fais tu tiens donc les premiers jours sont difficiles puis finalement plus les jours passent plus tu te rends compte que c'est plus en plus facile à gérer et plus tu te rends compte que bah justement si t'as ce manque là c'est 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 pas pour rien quoi donc c'est quand même qu'il ya une accoutumance derrière et et un besoin de se raccrocher à ça quoi mais surtout ce qu'il est important de retenir c'est que c'est là dedans que ça se joue parce que physiquement t'en as pas besoin de ton café ton corps il met tout en place pour qu'il puisse fonctionner sans ça et finalement c'est plus une habitude à laquelle on va se raccrocher pour se sentir bien et se dire ah j'ai fait ma petite pause ça va mieux il ya plein de façons différentes de faire des pauses finalement ta pause café tu peux la remplacer par une pause je vais m'aérer un peu prendre l'air décompresser parce qu'il faut dire qu'on est quand même dans une vie qui est globalement stressante avec un travail stressant avec des gens qui nous stressent pourquoi on irait se rajouter un stress supplémentaire avec le café parce que c'est connu le café il donne un coup de boost il te fait un effet allez les gars c'est parti t'es fatigué bim mais le truc c'est que à force d'en boire comme ça tout le temps toute la toute la journée tous les jours ben on les ressent plus ses effets parce que son ton ton corps en fait s'habitue aux effets du café et du coup tu ressens plus rien et puis tu bois ton café ça va te faire un petit coup de boost mais après tu as la tension qui va redescendre là tu vas avoir un coup de mou et tu vas avoir envie de te refaire un café derrière donc finalement tu tu entres dans un cercle vicieux alors que quand tu t'en passes ben tu laisse ton corps travailler tout seul il s'adapte tout seul et gère très bien la situation tout seul encore faut-il arriver à renouer avec ses sensations pour ça rien de tel qu'une petite coupure de café finalement en arrêtant pendant un mois je me suis rendu compte en faisant le bilan que j'étais beaucoup moins stressé que j'arrivais mieux à gérer mes émotions la pression et surtout la pression du travail le matin j'ai aucun problème pour me réveiller alors ça a été un peu au début mais voilà c'est normal c'est le temps que tu reprennes un peu le dessus sur tes anciennes habitudes quoi il faut toujours un temps d'adaptation ça vient pas comme ça et surtout j'ai plus de coup de pompe de la journée ni le matin ni l'après midi enfin je ressens beaucoup moins le besoin de me faire un café comme ça à longueur de journée quoi au bout d'un mois pour fêter ça j'ai décidé de me refaire un petit café le matin juste la petite pause sur la terrasse tranquille posée au soleil enfin voilà la petite pause agréable quoi ça m'a fait un effet palpitations respiration qui s'accélère stressé tu vois mais le stress où tu sens que tu contrôles rien du tout quoi ça je tenais plus en place je d'un coup là je suis devenu hyper productif c'est quoi la vaisselle ouais vas-y je te la fais le linge ouais vas-y je te le fais enfin j'étais devenue hyper performante mais n'est pas une performance saine enfin tu vois j'étais j'étais tendu j'étais comme ça comme comme astéris quand il boit la potion magique là tu vois qui fait boue doucement je vais peut-être un peu chargé exactement ça ça m'a fait un stress un un coup de boost mais énorme quoi et surtout ça me fait des brûlures d'estomac là je me suis dit ah ouais quand même enfin mais c'était limite pas agréable pas les brûlures mais l'effet que ça m'a fait je me suis dit quand même si ça te fait cet effet là enfin c'est chaud quoi et ça m'a conforté dans cette idée que le café c'est bien mais tous les jours c'était pas une bonne chose quoi je me rends compte à quel point ça te fait un effet stressant c'est ce que je te disais au début de la vidéo on est quand même dans un univers maintenant qui est hyper stressant donc qu'est ce qu'on va se rajouter encore un stress est ce qu'on a besoin de ce stress là en plus franchement je sais pas alors il y en a beaucoup qui enfin quand je parle de cette expérience là qui me disent bah alors du coup le matin tu te réveilles comment bah c'est très simple le matin finalement t'as besoin de rien ton c'est ce que je te disais au début de la vidéo ton ton corps il il fonctionne de façon à te réveiller seul sans aide extérieure alors maintenant on a toujours besoin d'un petit truc pour se stimuler ça peut aider mais moi maintenant le matin je me bois une tasse d'eau chaude et terminé quoi enfin l'eau chaude finalement ça va être le petit message qui va dire hé les gars il faut se réveiller et c'est largement suffisant pour te réveiller et stimuler ton métabolisme tout seul t'as pas besoin de faire un shoot comme ça de de caféine pour démarrer ta journée quoi alors en plus pour vraiment être efficace bah tu peux t'ajouter une petite séance de sport une petite séance de réveil musculaire douce tu vois comme du yoga ou je sais pas faire des pompes ou des squats ou monter et descendre tes escaliers trois quatre fois en mode tu vois enfin et ça ce sera un stress naturel qui sera beaucoup plus bénéfique à ton organisme que de te boire un verre de café le problème de boire du café tous les jours c'est que à force ben on n'en ressent plus les effets c'est quelque chose qu'on fait en mode automatique et et c'est quelque chose quand même qui à la base n'est pas naturel quoi ce que je te disais est ce que tu vois les animaux boire du café est ce que tu vois les enfants boire du café pour se réveiller le matin et se maintenir en forme toute la journée non après attention je ne dis pas que c'est pas bon qu'il faut pas en boire qu'il faut arrêter enfin là n'est pas du tout la question je pense qu'il faut être conscient de ce qu'on fait il faut être conscient de ce qu'on mange de ce qu'on boit de ce qu'on se met à l'intérieur du corps et d'agir en connaissance de cause alors si toi tu décides d'arrêter le café ou d'essayer parce que finalement rien ne remplace sa propre expérience si toi tu décides d'arrêter et que tu te rends compte que c'est vraiment difficile ben vas-y par palier déjà soit conscient de ta consommation est ce que tu en bois un est ce que tu en bois deux est ce que tu en bois trois quatre cinq six par jour déjà d'après les études scientifiques si tu en bois plus de trois c'est que il ya un problème donc peut-être que tu peux essayer de diminuer dans un premier temps après si c'est vraiment trop difficile tu peux essayer de remplacer quelques cafés par par des infusions ou par du des cas tu vois une fois que tu t'es fait à ça ben et c'est peut-être de t'en passer un jour sur deux comme ça même si un jour c'est dur ben tu sais que le lendemain t'auras le droit à ton allez deux trois tasses par jour après essaie de diminuer à deux fois par semaine enfin voilà tu vas par palier tu verras que ce sera beaucoup moins compliqué quoi et puis si vraiment ta petite pause café du matin vous manque ben essaie d'aller respirer un peu l'air frais dehors prendre l'air plutôt que de rester dans des environnements confinés où il ya tout le temps du bruit fais toi une petite pause détente dehors respire l'air frais et tu verras que ça te fera beaucoup plus de bien tu vas t'apaiser et tu reviendras beaucoup plus reposer et pas dans un état de stress parce que toi tu te seras prêt à un choup de caféine quoi voilà j'espère que cette vidéo tour a intéressé que tu auras trouvé des informations utiles que ça te donnera peut-être envie ou pas d'expérimenter par toi même cet arrêt du café en tout cas si jamais tu le test n'hésite pas à venir me dire ce que ça t'a fait ce que tu en as pensé ça fait du bien ça n'a pas fait du bien enfin voilà dis moi tout ça en commentaire si tu continues d'en boire si tu as arrêté parce que tu t'as rendu compte que c'était horrible voilà dis moi tout ça en commentaire si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à lâcher des petits pouces à liker à partager à commenter ça nous aidera à améliorer la visibilité de la vidéo en tout cas merci pour vos nombreux retours jusqu'ici ça fait chaud au coeur et ça nous motive à continuer on se retrouve très vite pour d'autres vidéos peut-être vincent peut-être moi on sait pas encore on verra bien en tout cas à très bientôt ous-titres par Juanfrance ous-titres par Juanfrance ous-titres par Juanfrance